Salut à tous, ça y est, c'est décidé, je mets en vente mon Arma Fireteam. C'est une RC que j'aime bien, très différente des autres RC Arma. Le combo suspension pneu, il est vraiment super. C'est moelleux, c'est super agréable à voir et à conduire. J'ai retiré les flingues pour me faire un petit délire. Allez, je te fais un tour de la machine. Je l'avends RTR, le combo d'origine Spectrum 6S. J'ai changé le comble cerveau à l'avant par un DS3225. Donc à 25 kg. Et le cerveau de direction d'origine, il est passé à l'arrière au frein à main. Le 18 kg Spectrum. Au niveau mécanique, elle est propre. Les huiles de diff, j'ai remis le setup d'origine. Juste pour renouveler. Les amortisseurs, c'est de la mille aux quatre coins. Les roulements, je les ai vérifiés et graissés. Voilà, maintenant, je te montre un peu la machine. Tu vois peut-être pas grand-chose là, mais de toute façon, j'ai fait un album photo avec des gros plans. Là, on voit tout bien. Si tu es vraiment intéressé, tu m'envoies un mail. Je mets mes coordonnées en dessous, là. Et je t'envoie l'album. Allez, le châssis. Moi, je roule uniquement sur un terrain de BMX. Donc, fatalement, tu as des petits cailloux à florent. Donc, toi, châssis, tu l'areilles. Avec le châssis Arma, il n'en faut pas beaucoup. Donc, tout ce que tu vois, là, à part sur le côté, là, et tout ce que tu vois au doigt, tu ne le sens pas, en fait. Celui-là, tu le sens un petit peu avec l'ongle. Et celui-là, il est un peu plus net. Donc, je passe à l'Acaro. L'Acaro, Manil avait dit lors de ses essais, il ne s'est pas trompé. Il a fait, je crois, quelques pas, 3-4 sur pelouse. Voilà, le défaut, tu as les vis qui passent à travers les trous de panneau d'extant. Là, j'ai rajouté une rondelle, là. C'est le défaut. Donc, moi, forcément, je sautais un petit peu au début. Donc, là, j'ai mis avec des rizelans, là, pour que ça tienne. Parce que, de loin, tu ne vois rien. Mais, je ne cache rien. Donc, là, il y a beaucoup de petites pattes, comme ça, là, sur des vis qui sont parties. Devant, là, un peu déchiré. Là aussi, hop, tu vois. Là aussi, c'est un album photo. Je le montre dans la vidéo, parce que, voilà. Mais, tu as les gros plans sur l'album photo. Là, un petit peu déchiré ici. Lui, il a perdu une main. Parce que, comme j'ai enlevé les flingues, j'ai enlevé les fusils pour mettre les bières, les bras, ils sont un peu plus libres. Ici, bon, ça, je me suis fait rentrer dedans. Donc, c'est rapidement, après, parti en sucette. Ça tient. J'ai vu qu'il y a beaucoup de gars qui l'enlèvent à l'arrière. Effectivement, ça ne change pas grand-chose en termes de rigidité. Mais après, pour attaquer encore du lexan, moi, je le laisse, parce que j'aime bien quand même. Je n'ai pas beaucoup de place, donc, je galère un peu à te montrer. Encore une fois, l'album photo est là pour ça. Et si tu es vraiment intéressé et que tu veux plus de photos, tu demandes. Je t'en fais. Allez, c'est parti. Merci. Marche arrière. Tu ne freines pas quand tu fais une marche arrière. Tu laisses mourir, parce que sinon, tu plaques la marche avant direct. C'est beau. Je te mets en face, peut-être. Et le frein à main, j'espère que tu m'entends avec les turbines, là. Le frein à main, tu as vu sur la télécommande, dans la troisième voie, tu as deux positions. A et B. Pour actionner le frein à main, c'est celui du bas, c'est le B. Et de toute façon, quand tu roues, c'est celui qui tombe plus naturellement sous la main. Je te montre comment ça marche, ça bloque l'arrière, simplement. Allez, ça marche avant. Comment veux ça ? Je ne sais pas. Là, le rôle est la femme. Voilà. Donc, avec le kit d'outillage que j'ai pas ouvert, le pignon pour aller trop vite, la planche de stickers, le manuel. Je te donne avec neuf pare-chocs arrière, avant plutôt, pare-chocs arrière et de protection latérale, là, marche-pied, complet. J'ai une paire de tourelles neuves et les fusils que j'ai retirés, bien sûr, je les ai, ils sont là. Voilà. Allez, si tu es intéressé, tu as mes coordonnées en bas de la vidéo. Allez, merci d'avoir regardé. A plus.